Comment est-ce qu'est-ce qu'un projet de Mont-Saint-Michel ? A partir de 2015, date d'achèvement de ce grand projet, ils retrouveront à la fois le Mont-Saint-Michel tel qu'ils le connaissent aujourd'hui, et puis un certain nombre de choses nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'ils retrouveront, qu'est-ce qui va rester éternel, du moins à l'échelle de notre vie ? C'est l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui est bien sûr un début principal de la visite du Mont-Saint-Michel. Ils y retrouveront le village médiéval, les remparts, donc le village avec ses petites ruelles caractéristiques, les remparts puisque le Mont-Saint-Michel est un chef-d'œuvre de l'architecture militaire, également du Moyen-Âge, et non seulement religieuse mais également militaire. Donc tout cela existe mais sera sublimé par ce grand projet. Ils y trouveront également ce pour quoi un certain nombre de visiteurs viennent, c'est-à-dire une gastronomie typique, l'omelette de la mer Poulard, l'agneau de présalé, une cuisine inscrite vraiment dans la tradition d'accueil et d'hospitalité millénaire du Mont-Saint-Michel, ça aussi. Alors ça c'est ce qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils apprécieront d'autant plus que le cadre, ils vont trouver bien sûr une nouvelle dimension, c'est cette dimension environnementale qui est très importante parce qu'elle va permettre d'abord de sublimer le Mont-Saint-Michel, de mieux le comprendre, de mieux comprendre son histoire, et donc il y a toute une série de paramètres nouveaux qui vont ajouter à la qualité de la visite. C'est une qualité de visite où également les visiteurs prendront certainement plus de temps pour venir. Et par exemple je pense particulièrement aux visiteurs asiatiques qui sont déjà nombreux, les japonais, et qui vont devenir encore plus nombreux avec aujourd'hui beaucoup de demandes de la part des Coréens, des Chinois et d'autres pays du sud-est asiatique. Et pourquoi finalement ? Parce que d'abord le Mont-Saint-Michel pour eux c'est un symbole très fort de la culture occidentale, mais il est relié à la culture extrême orientale par deux choses. Premièrement c'est un mont, et dans la culture extrême orientale, la spiritualité toujours se situe souvent sur des collines, sur des montagnes, ça c'est donc très important, c'est un mont. Et d'autre part il y a une relation très forte dans cette future visite du Mont-Saint-Michel avec la nature. Or en Extrême-Orient, lorsque vous allez visiter un site historique ou spirituel, la partie consacrée à la nature est plus importante que la partie consacrée à la visite même du monument, qui sont souvent des monuments plus modestes, des temples et tout ça. Mais ce qui est important c'est le cheminement à travers la montagne pour y arriver, c'est la quête. Et finalement la quête on la retrouve également à travers les pèlerins du Moyen-Âge. Je voudrais, je voulais et j'espère avoir réussi à cela, c'est faire retrouver non pas sur les grands chemins du pèlerinage du Moyen-Âge, c'est des quelques centaines ou milliers de kilomètres. Donc je ne ferai pas faire ça à pied à nos contemporains, mais de faire quelques centaines de mètres, quelques kilomètres à pied pour cheminer vers le Mont-Saint-Michel, à travers d'ailleurs ces chemins de paradis qui existent au pied du Mont-Saint-Michel. C'est tout cela. Donc c'est une nouvelle façon d'appréhender le Mont-Saint-Michel, en phase à mon avis avec les grandes valeurs futures du tourisme même futur, c'est-à-dire des valeurs plus écologiques, des valeurs plus spirituelles, des valeurs plus culturelles que les valeurs qui ont été jusqu'à présent véhiculées à travers le tourisme moderne. Donc c'est une nouvelle forme d'appréhension d'un site et en cela j'espère que le Mont-Saint-Michel sera exemplaire.